Comment est-ce que c'était possible qu'il manquait deux doigts ? L'Ishvana Chakram Tzitakos, Sam Tan Goswami, Jig Goswami, tous ont dit, en fait, en commentaire, « Nul ne peut lier Krishna, il est illimité. » Apparemment, sa taille fait seulement 12 pouces. Mais en fait, tous les mondes, tous les mondes matériels, y compris les mondes spirituels même, peuvent être contenus dans la taille de Krishna. En fait, il n'y a pas dedans Krishna, dehors de Krishna. Il n'y a pas en dessous de Krishna, au-dessus de Krishna, au nord de Krishna, au sud, à l'ouest, à l'est. Tout est dans Krishna. Krishna contient toutes choses. Il n'y a pas quoi que ce soit qui existe en dehors de Krishna. Donc, il est impossible de lier, il est illimité. Et on dit que Krishna, il est plus ténier que le plus ténier, plus infinitésimale que le plus infinitésimale. On ne peut pas attacher quelque chose qui est tout petit. À part Krishna, lui, qui peut attacher l'âme malgré sa petite taille. L'âme est toute petite, elle est dans le cœur, dans le corps subtil. Il y a l'âme, dans l'âme il y a Paramatma. Marat, on a vu que dans Paramatma, il y a Radha Krishna, je n'ai pas suivi tout à l'heure. Marat, c'est inside the soul, there is Paramatma, inside Paramatma, Radha Krishna, inside Paramatma. Non. Beyond or inside. Dans Paramatma, même, on est plus en plus subtil, il y a Radha Krishna. Et Krishna également, si grand que personne non plus ne peut l'attacher. Si petit, on ne peut pas l'attacher et si grand, on ne peut pas l'attacher. Krishna, lui, pensait, si, de son côté, mais si elle m'attache, ça va tout gâcher, je ne vais pas pouvoir aller jouer avec mes amis, vraiment nagate, comme d'habitude. Tous m'attendent, et tous étaient là, tous les petits-enfants, tout nus aussi, qui épignaient, qui disaient, ils attendaient Krishna, mais ils n'osaient pas s'approcher, ils disaient, si jamais on va le voir et l'aider, mais Raja Krishna va nous prendre comme des complices, peut-être qu'elle va nous battre, nous aussi, peut-être qu'elle va les attacher, on va subir le même sort. Donc ils étaient là, ils voulaient venir, mais ils n'osaient pas non plus. Et les petites gopis, Rana Rani, Lalita, Mishaka, qui étaient encore très petites à cet âge-là, ils étaient là aussi, qui regardaient, qui voulaient bien s'approcher, qui avaient peur aussi de se faire gronder. Et les vaches aussi, elles attendaient, elles n'avaient pas voulu donner le lait, ce matin, à pas leur veau. Leur veau s'approchait, leur donnait des coups de pied pour les écarter, le lait ne s'en est même pas dans leur pied. Alors que ces Krishna, elles attendaient toutes que Krishna vienne pour relâcher leur lait. Et toutes, elles meuglaient en gémissant en appelant Krishna. Et Krishna se disait, mais ça ne va pas être possible dans la Vrabanda Gata. Parce que Krishna était toujours en train de jouer avec ses amis, et son lieu favori, c'était Vrabanda Gata. Un jour, par exemple, Maraj en clanche une lila sur celle-là. Il était à Vrabanda Gata. Vrabanda Gata, vous savez, c'est un gogul, c'est là que Maraj allait prendre son vin, dans la Jamuna. Et un jour, Krishna était avec ses petits amis, et tous ont commencé à rire, à aller un peu à l'écart, et à se moquer de lui en le montrant du doigt. Et Balaram aussi était avec eux. Alors Krishna a commencé à se demander, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tout le monde le regarde en riant et en se moquant ? Donc il leur a s'approché bien en disant, mais pourquoi vous riez comme ça, là ? C'est quoi, là, qui est si drôle ? Alors ils ont répondu, c'est que Gata a un teint tellement clair, elle a la peau tellement claire, et Maraj aussi a le teint très clair. Et toi, t'es tout noir. Alors, quelle proposition absurde de croire que tu peux être leur fils ? C'est impossible que tu sois leur fils, c'est ridicule. Comment est-ce qu'un gamin tout noireau peut être le fils de deux parents au teint tout clair ? En fait, tu dois être le fils de quelqu'un d'autre, mais tes parents, ils ne pouvaient pas te maintenir, ils étaient trop pauvres. Alors ils tombent abandonnés dans un trou d'un arme, un tamarigné, et ce matin-là, mon tamaraj a été à Latiamouda prendre son bain, il t'a trouvé, il a entendu que tu pleurais, que tu gémissais, et par pitié, il t'a ramené à Yashoda, et ils t'ont levé comme leur fils, mais peut-être que tu n'es pas leur fils. Donc Keshita a entendu ça aussitôt, il a éclaté en sanglots, il a couru vers sa mère. Sa mère l'a pris en s'épandre, mais qu'est-ce qui se passe ? Il a repoussé, non, non, il ne voulait pas, ça s'est consolé. Elle a attrapé, il dit, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures ? Elle a dit, maman, tu n'es pas ma vraie mère, en fait, toi et Landa, vous m'avez reconnu quand j'étais petit, mais non, laisse-moi tranquille, moi je veux aller voir mes vrais parents, pas vrais maman, mon vrai papa. Alors la personnelle a dit, écoute, je fais le vœu sur ma chala Gramsci, devant ma chala Gramsci, je ne m'en parle pas, tu es mon vrai fils, vraiment. Vraiment tu es mon fils. Donc il y avait toujours ces divertissements, et Keshita pensait qu'il voulait aller jouer à nouveau avec ses amis. Et il pensait, si je suis attaché, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir y aller. Et aussitôt, Yogamaya a pensé, ah, vous avez l'opportunité de servir mon prabho. Et donc elle a commencé à faire grandir le corps de Krishna, et même si la corde grandissait aussi, il y avait toujours deux doigts qui manquaient. Alors Mara dit, à quoi correspondent ces deux doigts ? C'est quoi ces deux doigts qui manquent à chaque fois ? Alors, il y a deux choses. L'un, c'est l'effort déterminé. Je vais obtenir Krishna. Je vais faire une pratique telle, une sadhana, chanter, m'absorber, écouter, me souvenir, servir, et je vais obtenir Krishna absolument. Et d'un autre côté, on voit que c'est très dur. Ce n'est pas possible, juste par la sadhana. Et d'un autre côté, sans sadhana, ce n'est pas possible non plus. Mais la sadhana toute seule, il ne peut pas y parvenir. Il y a un autre élément, le deuxième doigt, c'est la miséricorde de Krishna, la miséricorde divine. Quand Krishna voit les efforts, la détermination, que des mots tolèrent tellement de choses, à ce moment-là, il accorde sa miséricorde. Donc il y a la miséricorde plus la pratique. Et la miséricorde de Krishna, plus pratique, authentique, ça donne la vraie bhakti. Ça, c'est le vrai service de l'évolution. À ce moment-là, Krishna est contrôlé par cela et il accorde le fruit de la sadhana. Sinon, sans ces deux choses-là, ce n'est pas possible. Donc il y a Shodha pratiqué. C'était une vraie sadhaka. Quand Krishna voit cela, « Oh, il fait tant d'efforts, il t'a donné tellement d'inconvénients pour moi, comme Rupa et Goswami, comme le chant, le Goswami Astakam, toujours pleurant, toujours absorbé dans le souvenir, le chant du monde de Krishna, négligeant leur nourriture, mangeant un tout petit peu de pois chiches grillés, des fois même pas, ne dormant pratiquement pas, toujours en train d'appeler, d'invoquer, d'implorer, « Oh, Radha, oh, Lalita, où est-ce que vous êtes ? » Donc Krishna voit cela, à ce moment-là, il accorde sa miséricorde. Un jour, par exemple, Sanatana Goswami faisait comme tous les jours le pari crâne de Goberdan. Il était très vieux. Le soleil tardait à ses rayons, c'était en plein après-midi. Il n'a pas pu le tolérer et il s'est évanoui. Et aussitôt, Krishna et Balaram sont arrivés. Balaram a fait une couche, un lit pour Sanatana, pour qu'il puisse s'allonger avec son propre etchada. Et Krishna a posé sa main, toute rafraîchissante, sur la tête de Sanatana, qui aussitôt a ouvert les yeux. Il y avait « Oh, Krishna et Balaram, tu es trop vieux maintenant. Je ne peux pas tolérer que tu fasses une chose pareille. Comment est-ce que tu peux te donner ce mal pour moi ? Je ne peux plus tolérer ça. Écoute, maintenant, tu es trop vieux. Prends ce Goberdan-Chila, avec l'empreinte de la fluide de Krishna, d'un sabot de vache, et la mukut, une couronne de Krishna. Tu peux en faire le tour tous les jours et tu as le même bénéfice que de faire tout le pari crâne. Donc quand on sera comme ça, quand on élégera son sommeil pour Krishna, sa nourriture pour Krishna, détaché de tout ce qui n'est pas Krishna, de tout ce qui est défavorable à Krishna, acceptant tout ce qui est favorable pour le service de Krishna, à ce moment-là, Krishna viendra. Sinon, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'attendre. Donc les deux sont nécessaires. La pratique, comme les acharyas l'ont montré, plus la miséricorde. Mais pas juste la pratique et pas juste la miséricorde. On dit que la miséricorde, c'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits et quelqu'un qui vient le sauver en lui jetant une corde. Mais encore faut-il qu'il saisisse de la corde et qu'il se laisse monter. Si on lui laisse juste la corde et qu'il ne la saisit pas, on ne peut pas le sortir du puits. Donc la corde, c'est la miséricorde. La sadhana, c'est l'effort. Saisir la corde, les instructions du mode spirituel et s'y tenir, s'y cramponner et ainsi on peut être sorti du puits. S'il n'y a pas de sadhana, c'est pas possible. Et en plus, il ne faut pas croire mon puits que si je fais la sadhana, Krishna est obligé. Il est forcé par ma sadhana à me sortir de là. Non. Sadhana plus miséricorde. Yashoda was binding but he couldn't do only two fingers. He promised that I will bind Krishna. He has come from home why I should not bind. I must bind. So as we are coming, face became some sort of reddish and all the gophens were laughing and clapping. You cannot bind. Yashoda began to pray his thakuji or thakuji Why I cannot bind my word? You should be merciful. Otherwise what? My shakhi will they will laugh. So be merciful. and he took shelter. Who was Saligrama? His one child was Saligrama is a part of a manifestation of Krishna. So he became merciful. At once Kripa Shakti came in his room. Kripa Shakti is supreme Shakti of power of Krishna. When there is no Kripa Shakti Kripa Shakti means mercy potency mercy potency like basal or anything. If it is not there then so much opulence is there. But if these mashes are there then any devotee will feel so much opulence in Krishna and they will friendly shara Krishna make happy and play with Krishna. So in brach opulence always very far away especially when gopis will be there no opulence opulence will be hidden to me. So here when Kripa Shakti came in Krishna to become vashita at once Jogamaya with opulence vanished from there and Krishna was binded only by one bread rope of Jashoda and he paid in at once Krishna became himself he was in binding Kripa Arsit Sva Bandhari Lestua Parishnamam Krishna Kripa Arsit Sva Bandhari This Marshi was so in Krishna that he became full of mercy and all opulence and everything Yogamaya went to him So if you are trying like Yashoda and also offering himself yourself in the lotus feet of Krishna Guru Guru first to Guru and after that in the lotus feet of Krishna then this rare bhakti may come and Krishna will be continued otherwise not so we should try to be like always chanting remembering there are in this world so many problems 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 from wageling of boyhood up to date we should not be quietly absurd to remove the problems only we should think that what is the root of all the problems what is the root of all problems we have forgotten Krishna so if this is solved then all problems will quickly solve and if you are engaged always in hundred and thousand and lakh lakh but to remove only problems more problems more problems so this is not process very easy process to remind us who has made all these problems which they would cause we also there is no anyone guilty that we should not make envy to anyone for these problems they should know that we have done made all problems anyone other is not responsible for that we are only pro so don't try to hate anyone to have any marriage against them and try to take shelter in the Lord's feet of Christ always chanting remember and you see that very quickly all problems will go otherwise never it will go by any worldly arrangements or any management it will never go so all are telling me that this is my problem this is my problem this is my problem this is my problem but I know that only that root of all the problems is one that we have forgotten and we are not reminding chanting remembering and offering ourselves to Lerath Vata Krishna like Draupadi like Satya Bhama like Rukmini like Kunti like Gopis so we should try to follow and we should see that quickly all problems will go and Krishna will also be controlled and Krishna was controlled and just was abandoned she thought that I abandoned but actually Krishna was himself allowed himself to be bound he was himself came in bondage he took the binding not allowed he placed himself in bondage himself he was accepted the binding he accepted so we should try like that never be hopeless never like Jasuda never became hopeless you should not be hopeless you should not doubt in the power of Gurudev in the power of Krishna in power of Srimati Radhika in the power of bhakti the silly persons making so much offences in the lotus of bhakti they may have so many doubts you should be always be careful of that associations where their doubts are all these astras calling very soundly that shand dehyatma of inasyati so don't be hopeless doing only one day two day three day four five years or even in hundreds and thousands life if your bhakti is coming it is very soon so you should not be hopeless always be hopeful that we will surely in this very life we will realize bhakti and we will take lesson of Krishna otherwise problems will come just so that tighten Krishna very easily then there are so much to explain but I have no time because tomorrow we will go from here so I want to here but all they let go there for happy most most all and they will live evening and some will spend night and next day you give some darshan not no class on Monday only the individual local devotees confondation very little little pleasant meeting so I want to speak something over me you can speak and then I will pray thank you very much yashoda essayait de lier kiry writing en vain il restait toujours deux doigts il était déterminé il vient de mon sein je peux réussir a ligoter ce garnement je dois l'attacher et donc et s'est juré de réussir à attaché kiry et la sueur perlait à son front et les gopis riaient et commençaient à pouffer de rire, à se moquer d'elle, et se met à prier à sa shalagramme. Oh, mon Thakurji, ne m'abandonne pas, qu'est-ce que mes sakis vont penser, je suis l'autre, mes servants sont là, me regarder, faire ça, et m'en se moquer de moi. Et qui est shalagramme ? Il est une partie intégrante de Krishna, c'est une partie de Krishna. Aussitôt, la maison de corps de Krishna, l'énergie de Médéricorde, Kripa Shakti s'est manifestée, et aussitôt, par le pouvoir de Kripa Shakti, il a pu le faire. Quand la Kripa Shakti, l'énergie de Médéricorde se manifeste, aussitôt, à Shvalya, l'opulence de Krishna disparaît. Son opulence d'être impossible à lier, illimité a disparu. C'est pour ça qu'Avrim Narvan, on voit où cette opulence, cette Shvalya Bhav n'est pas là, l'opulence de Krishna n'est pas manifestée, les rapports sont emprunts de la plus grande liberté. Il n'y a pas de crainte, de révérence, comme à Dwaraka ou à Mathura. Parce que cette Shvalya Bhav n'est pas là. Donc aussitôt, lorsque cette Kripa Shakti s'est manifestée, elle a emporté, Yodamaya, a emporté loin l'opulence, et juste avec le lacet qui retenait sa chevelure, Yashoda a tout simplement, tout facilement, réussi à lier le vent de Krishna que les centaines de corps n'arrivaient pas à lier. Donc par la Kripa Shakti, l'énergie de Miséricorde, il est possible de contrôler Krishna. Et ça, ça commence par une prise de refuge réelle et authentique au pied par les adus du gourou. Donc on doit suivre l'exemple de Yashoda que nous donne ce lit-là, par l'exemple de Yashoda, prendre refuge. Il y a toutes sortes de problèmes dans ce monde et la plupart des gens s'affairent simplement à essayer de régler les problèmes. Mais en fait, la racine même des problèmes, c'est l'oubli de Krishna. Et si on essaie seulement de régler les problèmes, on verra que dès en France, à la mort, il n'y a que des problèmes et vie après vie, ce monde est un monde de problèmes. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes dans ce monde, c'est le monde lui-même qui est un problème. Et l'origine, c'est l'oubli de Krishna. Qui n'a surtout de problème ? Nous-mêmes seulement, personne d'autre. Donc on ne peut pas blâmer que ce soit d'autre que soi-même. Personne d'autre que nous-mêmes n'est responsable des problèmes. Alors, on ne doit pas haïr ou avoir de la malice en particulier que ce soit parce que la seule personne qui est responsable, en fait, c'est nous-mêmes. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et si on prend refuge, tous les problèmes vont disparaître. Ce n'est pas en essayant d'arranger les affaires, de manager d'une autre manière qu'on va réussir. Et Maraj dit, tout le monde vient au vent en disant, Maraj, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Maraj dit, moi je sais que le seul problème, tous ces problèmes ont une seule source, l'oublier de Krishna. Mais si quelqu'un se souvient de Krishna, il n'y a plus de problème. Ceux qui s'abandonner au pied de Krishna, malgré tous leurs problèmes, que ce soit Sainte-Bama, Rokmini, Dropadi, dans les conditions les plus problématiques, on pourrait dire, le problème n'existait pas parce qu'ils étaient pleinement abandonnés à Krishna. Donc, par la prise de refuge en Krishna, d'Ashoda, aussitôt, elle n'est pas revenue à le lier. Sinon, ou plutôt, Maraj dit, c'est pas elle qui l'a lié, c'est lui qui s'est fait lier, qui est rentré directement dans les liens. Donc, on ne doit pas être désespéré et on ne doit pas nourrir des doutes dans le pouvoir du Guru, de Krishna, de Ravana, de la Bhakti. Il faut être total dans leur puissance, mais il faut juste laisser au processus le temps de faire son effet. les insensés, ceux qui font trop d'offense au pied de la Bhakti, cela nourrisse des doutes. On a toujours fait attention à ne pas fréquenter ces gens qui ont trop de doutes. Tous les chastras le disent encore et encore, ceux qui ont des doutes périssent, ceux qui ont des doutes n'arrivent jamais au but. Donc, on n'a pas été désespéré si il y avait un an, trois ans, cinq ans, parce que même si après dix vies, cent vies, mille vies, ou dix mille vies on atteint la Bhakti. Et c'est merveilleux, c'est très court, en si peu de temps. C'est très vite. Donc, on est déterminé à développer la Bhakti et l'atteindre Krishna. Jachada, par sa détermination, elle est parvenue à lier Krishna. avec le water et il y a encore à chourir. Mais elle était très heureuse, toujours en même temps à la chourir. Et donc, en mon cœur, elle était toujours à la chourir. Elle ne pouvait pas chourir. Elle n'a pas à la chourir. En ce moment, quand les enfants jouent à la porte de la porte pour le Président, ils ont vu que Jashuta a commencé à chourir, et ils se sont venus comme ça, 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 et ils se sont venus comme ça. Quand ils se sont venus, leetaan, ils se sont venus m'insuler, mais le sign des tirs, le plus de la tear, les yeux l'aétonnement, ils se sont venus de vous, ils se sont venus m'insulternt, et ils se sont venus m'insulternt. Il a fait tellement de jokes. Il a dit que, «Mais on peut un-tie cette robe ? » Il a dit « Pourquoi pas ? » Donc, il m'a dit que le m'amagal, qui m'a dit « Je vais faire tout le temps, je vais faire tout le temps. Je vais faire tout le temps, mais il m'amagal, Il a continué à une fois et il a pris les robes à l'une, mais il ne pouvait pas l'une. Alors, Shubh al-Sidam allait à l'autre, mais je pense que les robes étaient plus et plus de 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 plus. Alors lesänger effects ont cracked dans le body et à l'üherbe, bonиты, des weens nous disent qu'en ontания. C'est superficial. Jök tras нужно indiquer sur cross cables non units qui dansentINA, a Ch audiovisuais. Ronda peuvent indiquer surAPP государ Silva. Ronda vanopha nousning parce qu'il est observeur de plus 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 un peu plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus est une plus personne. et il va voir après l'autre robe et il n'aurait pas de faire quelque chose de faire. Il n'aurait pas de faire quelque chose. Donc, ils ne pouvaient pas l'un. Puis ils proposent que nous devons aller dehors. Et nous devons jouer là. Il n'aurait pas de voir le ton de Kujbo. Il n'aurait pas de temps là, quand il n'aurait pas d'avance au chaos. Et à partir du temps, Il n'a pas vu que le son de Kubei, qui était en train de jouer avec des guls dans la ponde. Il a donc beaucoup de gens. Il a donc beaucoup de gens. Et ils étaient comme des trees. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. 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 C'était assez cause que j'avais peur et plus j'ò peacefully peau. Thomas Black, et ils ont pris des vêtements, ils ont pris leurs vêtements et ils ont pris leurs vêtements. Ils ont pris des vêtements de Nara. Ils ont pris des vêtements de Nara. Mais ces deux personnes, qui ont été mis en intoxicant, ne leur pas pas vouloir. Ils ont été chastisant tous les filles à venir à l'heure. Ils ont peur de l'autre personne, un chanteur. Il est comme un oot, un dry oot. Ils étaient tous abaisant les gammes. Il n'a pas eu à l'autre. Il est mon ami son, et aussi mon ami Sankara. Et il est, qu'il est, qu'il est. Je suis très content avec qu'il est. Mais ce sont des gens qui sont très bons bhakta, comme qu'il est. Et ils sont très riche. Mais ils ont devenu très riche. Ils ont devenu très riche. Je suis très riche. Il s'est dit qu'il est, Il s'est dit qu'il est très riche. Il s'est dit qu'il est un grand devotee, mais pas comme ça. Il s'est dit qu'il est très riche. 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 Il y a quatre choses, qui sont opposites pour la bhakta, et qui ne viennent pas, si ils sont all engagés en quatre choses. Ce sont les quatre choses. Jyutan, Banam, Istriyam, Shuna, Jatra, Chaturmida, and also a gold. Janma Sri, Sudha Sri, Veed Maad, to be in a very extocated family, to be very learned, to be very beautiful, whether male or female, and too much wealth. Il n'y a pas de souleur, ils n'ont pas de croire en Krishna. Ils veulent qu'ils veulent contrôler le monde et les gens, et ils ne veulent pas de croire. Ils n'ont pas de croire en Krishna. Les gens qui sont tellement de personnes, oh, ils sont le master de tous. Oh, all are giving praise to me, why should I believe in God who is unreal? I can't believe. Those who are? Oh, I have told you. And wealthy, if anyone is wealthy, very, very blackish, very ugly, treats are like this, but yet he can collect so many beautiful ladies by help of wealth. He can make servants, all learned persons by wealth. Fishing in India, so much wealthy Agrawal, Marbani, not learned, only businessmen, and they keep so many beautiful ladies, their secretaries, writers and secretaries. Secretaries. They make them servant, and pay something, though they are a party. So, when is wealth, all fours are there. So, if these fours are there, or any of them is there, then it is very hard. come in bhakti nai, they have four, they have four, characteristic of family like Kube, very rich, he has worked with the most rich, richest persons in the whole world, forever. And he is so learned, they are all also learned, but drinking, doing very, and for getting this. So, I will take this human shape, and I will make them free. And then, they will always be standing in some heart, so much severe cold, some will cut their hands, and no water giving, and thus they will realize, so he caused them. that you should be free. Then, they began to be, oh, we are son of your friend, Kube, be merciful to us. We are now going to be free, and we have realized in that we are becoming free, like free. Science is going on, so be merciful. they are not told, don't fear, I will send you to Braja, there will be tree, and in future, Krishna will come, and he will be merciful, and he will touch you, and you will be, again, liberated, liberated, and you will be then associates of Krishna. so, Krishna remembered, that my devotee, Narada, has promised this, I will have to fulfill. That is why, he, he was, he was in a tendency, that I should, this time, I should, what, be merciful to them, and you have to touch, so that they should be liberated, and they should be my essence here. So, filled with the desire of Narada, Krishna, took him, that mortar, behind him, and all the boys were, pulling, pushing. At last, they came at the door, just, in front of the door there were two trees, who were there? Narada, Narada, son of, Narada, 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 of thousand years, and thousands years past, there were so much, now realizing, that, we have done so much bad things, that knowledge has to be, it's all right, Krishna came. He, the tree was standing, like this, there was very narrow, Krishna, power, but, Grendel was, mortar was, in this side, and Krishna was, in that side. Krishna, that, that, Only, the rope, that didn't be, collected with mortar, and mortar was, touched by, tree. So, Krishna, mercy, Papa came, through rope, to, Grendel, and from Grendel, to mortar, to, and tree, at, 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 and sent home. They, iban, they, they, they didn't, come like this, like this, so, Krishna, said all, the boys, who, are overdosed, were saved. And, it was very, wouldn't, dangerous, harsh, tremendo. All the breaths began to set. Nanda Baba heard from Brahmanda God who was taking part. Jasoda was joining but not with mind and heart. She also heard. All the Brajivashini heard. All gathered there at once running towards Krishna. When Nanda Baba came, Krishna saw from a very big distance. That's why Baba is coming. Up till now he was clapping, he was so happy, he was laughing with boy, but now when he saw his father, at once he remembered that Jasoda was tightened and he was trying to redeem him. So he began to weep again, again the river which was dried, again a current came, a flow came. And he was doing like this. Nanda Baba came. What is the matter? Who has banded him? Who has banded him? Krishna was laughing. Nanda Baba took Krishna in his lap and very easily untied. And he gave from his pocket, a laddu to Krishna. Krishna took what he could not take because he was serving. So, here, Nanda Baba told me, tell me in my ear, who has banded him? Who has banded him? Krishna was looking here and there, whether his mother is near or not. He should not listen. He saw that mother is so horrible. And he has become like a statue. No life, nothing. No breathing even. If the trees have fallen on him, what happened? I can't. I can't. So, he was. Not even in life, he has become like a dry oog, a statue. At that time, Nanda Baba told me, I have banded him. Krishna told, in breathing very long dorm, now, that, Mahiya has told him. Mother, he became, at once, some people, this grave. Mother, he is so, yeah, good well, good well, good well hearted, but not, never like this. Oh, I will punish her. I will punish her like this, then, Krishna. That's all he said. I will hold his hand. Amen. Oh, who untied your rope? You. Who has given that to you? You. And who untied your rope? You. Who, who has banded you? Then Krishna. Mother. You should not go to Mother. Always leave with me. Yes? Yes. Then he took Krishna and Pau Dev, both knees, shoulders, 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 and went to Brahma Naras. He took bath, it became, afternoon, and, very, nearer to, sunset, Krishna went to his, house, but, today, nothing was cooked. Jasoda was like a statue, she had no sense, and, Roni Meijer, was also, gone to anywhere, and now he has returned, and she saw, and she was, she wanted to pacify, Jasoda, and Nanda Baba also, and to everything, what? Regular, regular, all these things. So, there was no cooking, no preparation, nothing. So, Nanda Baba, and he took Krishna, and Pau Dev, to cows, and he built cows, in the, house, of Krishna, and, and happily, the stomach, was full of him, and he gave, mystery, mystery, and sugar candy, in their books, now they are satisfied, he took, in the evening, he was sitting, with Krishna, and the wife of, Upananda, and all the, older, and senior ladies, like mothers, were there, they came to Nanda Baba, and Krishna, taking Baldev with them, and they told Baldev, that from, Krishna, and take, it with us, and we will be Krishna, in the life of Jasoda, otherwise, Jasoda, in a moment, he will die. So, Baldev wanted to, pull Krishna, and he went, and he catch hold of Krishna, but Krishna was so much, now, strong, that, he, Baldev, he did something, and, Baldev Prabhu, pushed away. Pushed away. Then Baldev was, oh, he is so much stronger than me. Then, again, Upananda, the wife and Roni Mahiya came, to Krishna, and talked, we want that he should come, with us, and come to Jasoda Mahiya. He told, I will not go, I will not go. Where you will be? In the life of my father. Who will give you something to eat? My father will give. With whom you will sleep? I will sleep, wife, my father. Oh, to whom you will play? With Baldev. Dou, bhaiya. Will you not go? Never. Then, Roni bhaiya told, if Jasoda bhaiya, die, die, then party, and come. When you saw that, leave, my mother will die. Then he began, weep again, mother, mother, and they dance like this. Mother, mother, mother. Nandava began to eat. All the mothers began to eat. Baldev also began to eat. And, he went easily, in the lap of, Ruhni bhaiya. And Ruhni bhaiya, weeping, to Krishna, where Jasoda Mahiya, now was like a, like place, like food. And he gave, she gave, in the lap of, Jasoda Mahiya. Now, Jasoda Mahiya, having Krishna, in her lap, he began to, weep, so loudly. So loudly. Like, cows, for their cause. After some time. Some self-sided. Then, Ruhni bhaiya, at once, prepared everything. Not everything, but in a very, short thing. Very, something. something. And then, Nanda Baba was called, Nanda Baba King. He took Krishna and Baldev, in his lap. And he began to give, trust in Baldev Prabhu Mauta. taking them. And from right hand. Something taking to Baldev, something to Krishna. And some. After, when they were satisfied, he took something. And he kept, knowingly, some remnant. For whom? Yashoda. Yashoda. Yashoda was breathing bitterly. Now, when, she was not taking, all were requesting Yashoda to take, some remnant, but she was not taking. Then, Nanda Baba told to Krishna and Baldev, go at once and full of you, and bring him here. Then, Krishna, went there, and Baldev also. And, weeping mother, Yashoda, they were dragging, fully. Yashoda, by her help, fell. And, quickly, she had to come. And then, she, again, got something, in the mouth of Krishna and Baldev. Then, Nanda Baba, went, outside, and then, Yashoda, taking, some remnant, after, satisfying Krishna and Baldev. So, this, Varshala Rush, was renewed, right in this way. So, Krishna sometimes, made problems, to renew their, love and affection. This is, past times of Krishna. If anyone remember this past times, Krishna will, come with his, whole power, with, all power, in the devotee's heart. Antically, he will, remove all the, Anaks, and, Premapakti, easily. And, we should learn, something from, just so that, that, only practice, only do, not do. Varshi should be there. Varshi of Krishna, or, Varshi of devotees. What is? This mercy is also of two kinds. Varshi is also of two kinds. that you have placed in chanting name, in doing devotional services. How? I will give example, tomorrow, in my class. You should be satisfied. in my class. Go, Brahma. Otherwise, the doctor is doing so. Go, Agnes, Sharma. taking care of your body and not going into the house. I'll send you a angel. I will send you a angel. Ok, to give you a angel. Ok, now we're going to give you a angel. qui venait d'attacher et qui pleurait. Et elle-même, en barattant, elle pleurait aussi intérieurement. Et elle ne pouvait plus l'embarater. Entre temps, les enfants, eux, ont commencé à s'approcher en voyant qu'elle était partie. Et ils se sont accrochés en riant, se manquant un petit peu, en faisant « bise, bise, hein, Krishna, hein ». Comme font les enfants, on se manquant d'un autre. Et après, ils ont vu des traces de larmes dans les yeux de Krishna. Et je te leur ai montré qu'en fait, il leur a dit « mais en fait, je faisais juste semblant pour ne pas que je me fasse plus de punition ». Et ils ont commencé à plaisanter et ils ont dit à Krishna « mais on peut se détacher, Krishna, bien sûr, pourquoi pas ». Ils ont tous poussé les uns dans les autres « non, c'est moi, c'est moi ». Et finalement, c'est Manu Manga le premier qui a essayé, mais il n'arrivait pas. Après Subha, Shrida, maintenant après l'autre, ils ont essayé, mais en fait, ils me faisaient resserrer les liens. Au lieu de desserrer les nœuds, ça faisait que resserrer. Pourquoi ? Parce que les Dacia ne peuvent pas détacher les liens de Vatsaliya. Sakaïa non plus. Seulement Vatsaliya peut détacher les liens de Vatsaliya. Ou alors si Manu Manga, un Arani, seulement en cas d'un accord, elle l'aurait fait se détacher toute seule. Après, une fois qu'ils ont vu qu'il n'arrivait pas à détacher, ils ont proposé de jouer dehors, de sortir dans la cour pour jouer. Quelque chose s'est souvenu à ce moment-là, qu'il y avait très longtemps, son grand-démo Narada Muni se rendait à Kelash, et il a vu en chemin les fils de Kouvera. Manu Yohan Alakouver, qui était en train de jouer toute nuit avec des jeunes filles dans l'eau, sans aucune décence, sans aucune pudeur. Et lorsqu'ils ont vu Narada, qu'ils passaient par là, ils ne sont pas couverts, ils étaient sans honte, et ils voulaient jouer et jouer davantage. Les jeunes filles, elles sont sorties, couvrent leur nudité, sont vite rhabillées, et sont approchées du singe en jouant les mains, en priant de les excuser. Mais eux, ils étaient tellement sans pudeur, sans honte, tellement intoxiqués, tellement libres de désir, qu'ils ont commencé à rabrouer les filles en disant, « Pourquoi t'avais peur d'un vieux sage tout sec comme un bout de bois ? Qu'est-ce que vous faites ? Revenez et plus ou moins les insulter. » Et Narada a pensé, « Ce sont les fils de mon ami, mon bon ami Kouvera, ils ont une position tellement élevée, regardez comment ils se sont dégradés comme des animaux. » Ils n'ont même pas cru leur nudité, ils ont perdu tout sens de la naissance. Il faut absolument que j'en fasse des grands dévots, de force, donc il faut les opérer. Alors je dis, il y a quatre choses qui sont opposées à la bhakti, et ce n'est pas possible de développer la bhakti si ces quatre choses sont là. « Jamma Aishvaryash Tashribi » Trop d'opulence, une naissance aristotatique, trop d'opulence, trop d'érudition et une trop grande beauté. Si quelqu'un est trop à une grande naissance noble, il pense que tout le monde doit le respecter. Donc il n'est pas enclin à adorer Krishna avec humilité. Si quelqu'un est trop beau, il ne peut pas avoir foi en Krishna, il veut contrôler le monde entier, attirer tous les hommes concupisants, si c'est une belle femme ou vice versa. Si quelqu'un est grand érudit, il pense que tout le monde le glorifie. « Pourquoi est-ce que je crois en Dieu qui est tellement inconnu et invisible ? » Si quelqu'un est trop riche, on voit que par la richesse, même si il est vieux et identé, il peut avoir à ses pieds les plus belles filles du monde, ou acheter même des savants. On voit en Inde des barbari complètement illettrés, ils payent des secrétaires qui ont une beauté angélique, et ils ont des fils d'aristocrates qui payent comme serviteurs. Même s'ils sont tout vieux et tout laids, juste par l'argent, il peut tout acheter. Et là où il y a l'argent, il y a quatre autres choses qui empêchent l'accès à la bactille, c'est-à-dire d'yutak, panachiyasuna, intoxication, consommation de chair animale, sexe illicite, et jeu de hasard. Parce qu'on dit qu'il y a quatre choses qui empêchent, plus une cinquième l'or, et là où il y a l'or, les quatre roses sont présentes. Donc Narada a voulu opérer, et ils ont maudit devenir des arbres, en pensant qu'ils vont subir le froid, le chaud, ils vont être embûts à toutes sortes de choses, ils auront soir, personne ne va leur donner à boire, on va les couper, ils vont réaliser un peu ce qu'ils ont fait. Donc ils leur donnent une malédiction. A ce moment-là ils ont supplié « Oh, grand sage, nous sommes les fils de votre ami, s'il vous plaît, ne soyez pas si cruelles, devenir des arbres, ce n'est pas possible ». Et on dit d'ailleurs crainte, vous allez prendre des arbres, naissance comme des arbres, et Avraja. Et Krishna va venir bientôt dans un futur très proche, il vous touchera, vous vous serez libéré, que vous n'aurez ses compagnons éternels. Donc Krishna était là, et quand il a parlé d'aller dans la cour, il a pensé « Ah, il faut que je remplisse la promesse de mon rendez-vous Narada ». Donc pour remplir la promesse de son rendez-vous, il a dit « Je dois aller toucher ces arbres, et en faire des compagnons éternels ». Donc Krishna a commencé à tirer sur le mortier, et les enfants ont poussé le mortier. Et il y avait deux arbres dans la cour, c'était ces deux, Arjuna, ces deux débats dégradés, qui avaient été monis par Narada, la recouverte et magnifique vivante. Ça faisait des milliers d'années qu'ils étaient là dans la cour, et ils commençaient à réaliser leur erreur. Et Krishna a vu qu'il y avait entre les deux arbres un petit passage, donc il s'est faufilé. Il n'a pas touché les arbres. Juste la corde l'a touchée, et la corde était attachée au mortier. Mais la miséricorde de Krishna, son énergie de miséricorde, s'est transmise aux arbres à travers la corde. Et aussitôt, les arbres sont tombés, et ils sont tombés, chacun d'un côté, déracinés. Donc ni Krishna, ni les enfants qui l'entouraient n'ont été blessés, un de chaque côté. Ça a fait un bruit formidable, et dans tout Rindavan, tout le monde l'a entendu. Nanda Baraj, qui était avant Nandaga, en train de prendre son bain, a entendu le bruit. Tout le monde, les bruits faciles, jeunes et vieux, tout le monde a couru. Et Nanda, quand Krishna a vu Nanda arriver, son père, à distance, alors qu'il était en train de rire avec les petits-enfants, il s'est rappelé tout d'un coup pourquoi il était là, parce qu'il avait été attaché et menacé avec une baguette par sa mère, et s'est remis à pleurer encore. Les rivières, la rivière de ses yeux qui était tarie, à nouveau, ont commencé à couler. Le gange de la Djamoula, à nouveau, ont commencé à couler. Et Nanda, quand il s'est approché à lui, qui c'est qui t'a attaché ? Et très facilement, il a détaché Krishna. Comme on disait tout à l'heure, Vatsalia peut détacher les cordes de Vatsalia. Et il a pris à la main dans sa poche, il a donné à Krishna. Et Krishna ne pouvait pas manger, il pleurait trop. Alors Nanda lui, mais dis-moi, dis-moi dans l'oreille, qui a fait ça ? Donc Krishna a regardé si sa mère était encore loin, ou si elle était là. Et il a vu qu'il était pétrifié comme une statue, parce qu'elle pensait, si seulement ces arbres étaient tombés sur mon fils, je ne peux même pas y penser. Donc il était comme une statue sans vie, comme un morceau de bois sec. Alors Krishna finalement a dit, c'est maman qui m'a attaché. Nanda s'est mis en colère. Comment ? Cruelle comme ça ? Mais ce n'est pas possible. Jamais elle a été cruelle comme ça dans le passé. Je l'ai pu lire. Il a levé la main. Alors Krishna lui a saisi la main. Nanda a son allié. Alors, qui c'est qui t'a détaché ? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a donné à l'ado ? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a donné à manger ? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a attaché ? Oh, c'est maman. Alors, reste avec moi. Va pas avec elle. Et il a pris Krishna sur une épaule, Balaram sur l'autre, et ils sont partis à la Djamuna. Ils sont rentrés très tard le soir. Quand ils sont rentrés, Yashoda n'avait pas cuisiné du tout. Elle était restée comme une statue sans vie. De voir Krishna un bâtier écrasé, puis après le voir partir comme ça, elle était pétrifiée. Rohini qui était sorti est revenu, et il a voulu appeler Yashoda. Et comme il n'y avait pas eu de cuisine, Nanda a emmené Krishna Balaram à l'étable. Il a traité lui-même les vaches et il a traité directement du pied dans la bouche de Krishna. Ensuite, ils sont revenus à la maison. Et il leur a donné également du mystery, du lait condensé, mais lui n'a pas mangé. Il était assis avec Krishna et Balaram, chacun sur un genou. Après, Rohini, Upendra et son épouse, tous les vieilles gopilles sont arrivés. Et elles essayaient de convaincre Yashoda de venir, de l'apaiser, mais Yashoda restait comme une statue. Alors qu'elles ont pris Balaram et l'ont poussé vers Krishna. Va prendre Krishna qui vienne voir Yashoda pour l'apaiser. Alors Balaram est s'approcher de Krishna, il l'a pris par la main et Krishna a poussé, l'a envoyé bouler. Balaram a pensé, oh, il est devenu si fort, plus fort que moi. Alors, les gopilles ont dit, tu vas pas aller voir Yashoda ? Non, je reste avec mon père. Et qui c'est qui va te donner à manger ? C'est mon père. Et qui va dormir ? Avec mon père. Tu vas pas pleurer par la neve ? Non. Mais si Yashoda, elle meurt, tu vas pas aller la voir. Et rien que penser, oh, ma maman peut mourir. Krishna s'est remis à pleurer de plus belle. Nanda s'est mis à pleurer. Tout le monde s'est remis à pleurer. C'était une scène très pathétique. Et à ce moment-là, Krishna, Rohini l'a pris sur ses genoux et l'a amené à Yashoda comme une statue et lui a mis sur les genoux. Et lorsqu'elle a eu les Keshoda sur les genoux, Yashoda a commencé à pleurer de façon lamentable, comme une vache qui a perdu son veau, qui pleure, qui pleure encore et encore. Après un certain moment, il s'est arrêté. Rohini est rentré dans la maison, très vite il a préparé Keshoda à manger. Nanda est venu, il a pris Krishna sur un genou, Balaram sur l'autre. Et avec sa main, il a commencé à leur donner à chacun une petite bouchée de nourriture. Quand ils ont été apaisés, lui a pris un tout petit peu, il a gardé les restes pour Yashoda. Yashoda ne voulait pas venir manger. Alors Nanda a envoyé Krishna et Balaram et ils sont venus, ils ont pris Yashoda chacun à côté de son voile et ils l'ont amené pratiquement de force jusqu'à la table. Et finalement, elle n'a pas mangé elle-même, elle a recommencé à les faire manger et finalement après elle a pris quelques restes. Donc Krishna en fait, il fait ça pour régénérer Balaram. Krishna parfois, il crée des problèmes, il crée un incident pour régénérer, on peut dire, réjuvéner l'amour de ses dévots, pour accroître leur sentiment. Et si on se souvient de celui-là, Maharaj assure que Krishna va jouer dans notre cœur et le prévu de tous les alertins et très rapidement, quand on a écrit Prima Bhakti. Donc si on se souvient de celui-là, on ne va pas oublier Sadhana plus Miséricorde. Et sa Miséricorde, elle peut venir de deux façons. Soit Krishna qu'elle a de sa Miséricorde, maintenant je l'accorde après ma baptise, soit il va faire des arrangements pour commencer à développer du goût pour le chant et le cerveau des émotions. Comment Maharaj nous le révélera demain, maintenant il faut qu'il s'arrête. Son médecin l'a déjà réprimandé. Son assistant médecin l'a déjà réprimandé. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un moment. Je vais le faire dans mon prochain journal. Comment est-ce qu'il y a ? Dibya, Dibya Gyan. Il est ici. Dibya Gyan. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501